La relation à l'autre est ce qu'il y a de plus important pour un être humain. Et lorsque notre relation à autrui se réduit uniquement à celle que nous entretenons avec notre smartphone ou notre ordinateur, il nous manque quelque chose d'essentiel. L'un des plus grands mots de notre temps, c'est le sentiment de solitude. Et celui-ci est renforcé par ce type d'application. Focalisés sur nous-mêmes, nous cherchons sans cesse à accroître nos performances. Près de 80 000 applications permettant de booster notre condition physique et mentale sont aujourd'hui disponibles sur le marché mondial. Nous ne nous définissons plus seulement par notre personnalité, mais aussi par des données chiffrées. Nous nous mettons en scène et partageons nos émotions par selfies interposées. Un phénomène aujourd'hui planétaire. Près d'un million de selfies sont postées chaque jour sur Internet. Certains portails du web comptent plus de 400 millions d'utilisateurs. Un chiffre en constante progression. Nous créons notre propre vitrine digitale en nous montrant sous un jour flatteur. Les adolescents consacrent chaque semaine plusieurs heures à parfaire leur image virtuelle. Sensuel, drôle, cool, les autoportraits qui inondent la toile nous montrent sous nos facettes les plus avantageuses. Plateforme de la mise en scène de soi, les réseaux sociaux nous invitent à liker une personne ou un événement pour créer des liens virtuels. Ces communautés tissées sur Internet ont remplacé l'échange direct. Des milliards d'algorithmes filtrent et analysent les données qui rassemblent nos humeurs et centres d'intérêt. Pour mettre en évidence l'influence des réseaux sociaux sur nos sentiments, des chercheurs ont manipulé le profil de 700 000 utilisateurs Facebook en ajoutant pour les uns plus de commentaires positifs et pour les autres plus de commentaires négatifs. Ils ont rapidement constaté que les commentaires positifs généraient plus de commentaires positifs et inversement. Dans ce cas, la manipulation a été sans conséquence, mais cela montre avec quelle facilité on peut influencer une opinion.